Godzilla et Kong ont affronté le Skar King, un roi singe extrêmement puissant Et à la fin du combat, qu'est-ce que sont devenus nos deux titans favoris ? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce qu'on est sur la fin expliquée Qui suit la critique que j'avais faite et qui va précéder la vidéo Qu'est-ce qui va se passer après Godzilla et Kong ? Donc je vais revenir sur la fin du film, vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants par rapport à tout ça Et bah ça va spoiler à toute balle bien entendu Je suis Ludo de Ludoverse, accrochez-vous bien, on est parti pour l'univers de Godzilla et Kong Let's go ! Petit contexte avant tout, qui est le Skar King ? Qu'est-ce qui se passe dans le film Godzilla et Kong ? Et bien c'est simple, le Skar King comme je vous l'ai dit, il est le roi Mais le roi de quoi ? Le roi d'une bande d'énormes singes, de géants singes Et qui se trouve au final dans la terre creuse, la Hollow Earth si on préfère le dire en anglais Et lui et ses congénères sont enfermés, ont été enfermés à cause de Godzilla dans le passé Ainsi que de Mothra, la reine des monstres Et en gros, tous ces singes là souhaitent sortir, dont le principal Skar King Parce que lui, il veut aller sur terre pour conquérir toute la planète Et avoir toute la puissance, enfin le monde entier dans la paume de sa main Pour citer notre bon vieux Dr Octopus dans Spiderman 2 si vous avez la référence Et en gros, Godzilla et Kong vont devoir s'allier pour pouvoir l'arrêter Parce que sinon ça risque d'être très compliqué pour la planète Et puis comme vous le connaissez, notre bon Godzilla il est là pour protéger la nature Et notre bon Kong il est là pour protéger l'humanité Donc il va falloir se serrer la pince, se serrer la main et se dire let's go, il faut le défoncer Donc ça c'était pour le contexte Maintenant la question à se poser c'est comment Godzilla et Kong se sont alliés ? Et bien comme je vous l'ai dit, ils ont senti tous les deux qu'il y avait une menace énorme Je vous rappelle, Kong depuis Skull Island cherche des congénères Parce que c'est le seul grand singe qui existe Ou du moins qu'on connaissait dans notre existence, dans notre connaissance du Monsterverse Et là donc il est tombé par inadvertance sur l'endroit où était enfermé le Skarking Ainsi que les autres singes à cause de Godzilla Étant donné que le Skarking à l'époque voulait déjà mettre le bazar Si on peut dire ça d'une certaine manière sur toute la planète Terre Et donc Godzilla ainsi que Mossra, je vous l'ai dit la reine des monstres, l'ont enfermé Et donc Kong en ayant ouvert un passage dans l'endroit où étaient enfermés ses congénères Et bien il a pu les rencontrer Et il s'est retrouvé face donc au Skarking Donc grand tyran qui n'est pas du tout sympa avec ses camarades singes Voilà restons sur ce terme là Et donc le combat 1-1 qui va se faire entre le Skarking et Kong Et Skarking va pas forcément gagner si on peut dire On va dire que Kong avait l'avantage tout au long du combat Et c'est pour ça que le Skarking à l'aide de son fouet Avec à la base un petit cristal qui lui permet de contrôler une autre créature A appeler cette créature appelée Shimo Shimo c'est un peu l'équivalent de Godzilla en termes de forme C'est un gros lézard etc Qui a la capacité de geler Et bien tout ce qu'il veut en fait c'est même à cause de lui Qu'on a eu la première aire glaciaire dans le Monsterverse Et donc en appelant cette créature là et bien la créature a gelé la main de Kong Et il s'est retrouvé obligé de fuir parce que sinon il allait se faire massacrer Par le Skarking et son armée Et donc en voyant qu'il n'était pas du tout capable de pouvoir arrêter seul Toute cette armée là et bien il a échangé avec la petite là Je sais plus comment elle s'appelle parce que bon Je vais vous passer les noms et les personnages humains Parce qu'ils sont pas très intéressants Et ça apporte pas grand chose à l'histoire je trouve En gros la petite elle lui a dit t'as besoin de l'aide de Godzilla etc Donc il est parti dans la surface sur la surface Je ne sais pas comment on parle français mais vous devez avoir le bon terme Pour chercher Godzilla Et ils ont commencé tous les deux à se taper dessus Donc Godzilla et Kong Kong il était venu tout simplement pour le recruter Mais sauf que Godzilla pour moi c'est vraiment la créature par définition C'est à dire qu'elle ne comprend personne Et quand elle sent une menace elle va se taper contre la menace Il n'y a pas de on est pote on communique on va pas communiquer du tout Je suis là je suis le number one je suis l'apex le titan le plus puissant Donc quand t'es sur mon territoire et que t'es en train de me chercher T'attends pas à ce qu'on se claque une bise Et c'est à ce moment là que Mosra est arrivé Donc Mosra je le rappelle grand titan qu'on avait vu à l'époque Donc Godzilla King of Monsters donc Godzilla 2 Et à ce Mosra là si on peut l'appeler comme ça C'était fait éliminer enfin avait donné le reste de son énergie à Godzilla Pour qu'il puisse affronter Ghidorah le dragon à trois têtes Et que Godzilla puisse gagner Donc là la Mosra qu'on a ici présent c'est une autre Mosra Qui a été réveillée par la petite Iwi Il me semble que le peuple autochtone qu'on retrouvait sur le Skull Island S'appelait comme ça Et on a des humains aussi Enfin des Iwi qui se trouvent aussi dans la terre creuse Et donc elle a réveillé grâce à une prophétie Une prophétie qui disait qu'une Iwi venant de Skull Island Arriverait pour réveiller la reine des monstres qu'est Mosra Et donc elle a réveillé une autre Mosra Qui est arrivée pour calmer le combat entre les deux loulous là Entre Kong et Godzilla Parce que j'ai l'impression que c'est la seule qui peut parler tout simplement à notre bon Godzilla Et Godzilla s'est calmée Et a compris qu'il fallait désormais s'allier avec Kong pour pouvoir arrêter le Skarking Maintenant la question c'est comment Godzilla et Kong ont pu arrêter Shimo Celui qui a mis en place la première ère glaciaire de l'humanité Et le Skarking Parce que bon le Skarking il est pas si chaud que ça C'est qu'il a une armée de singes avec lui On l'a bien vu au début du film dans la première partie on va dire Que Kong pouvait quand même avoir l'avantage Et sauf que voilà c'est le fait qu'il y ait Shimo qui rend le tout beaucoup plus compliqué Et pour du coup pouvoir l'affronter Et bien Kong il a eu un petit boost Parce que sa main a été gelée face au Hashimo Donc elle a été appelée par le Skarking Donc il a été assez blessé et tout Et sans une main il pouvait pas forcément affronter les deux créatures Donc l'entité monarque vous savez Celle qui étudie les monstres aux quatre camps du monde Peu importe Et bien elle a construit un équipement supplémentaire pour notre bon Kong Pourquoi elle a fait ça ? Parce que comme vous le savez Dans Godzilla vs Kong Kong et Godzilla se sont retrouvés face à une créature créée par les humains Enfin une machine Donc le Mecha-Godzilla Et ils ont bien galéré Et ils se sont dit Bah en fait si Kong un jour il se retrouve face à une menace encore plus puissante Que le Mecha-Godzilla Va falloir qu'il ait un petit boost Parce que sinon ça risque d'être compliqué Et donc monarque a créé une sorte de gant métallique Une arme métallique Un petit boost on va dire Et tout simplement pour l'aider à se battre Etc ce qui a entre guillemets protégé sa main Et lui a permis d'être bien plus puissant Et cette fameuse arme elle s'appelle The Beast Si vous voulez tout savoir Quant à Godzilla Lui aussi il a profité d'une certaine augmentation de puissance Car je vous l'ai dit Il a senti que le Scare King était en train de faire des petits mouvements par-ci par-là dans la terre creuse Et il s'est dit voilà Va falloir que je me booste Que je me surbooste Donc qui dit Godzilla dit forcément Pour avoir plus de puissance Go aller choper des radiations Il allait se nourrir d'énergie En France d'ailleurs dans une centrale nucléaire Et ensuite Il est parti affronter un serpent titan J'ai noté le nom parce que je l'avais retrouvé sur internet Tiamet Voilà Il s'appelle Tiamet ce bon serpent Une sorte de serpent des mers Tout rose Et il l'a affronté Il a gagné Il s'est mis à l'endroit où ce serpent vivait Où il y avait toutes les radiations etc Qui touchaient l'ensemble de l'endroit où ce fameux serpent des mers vivait Et il s'est boosté Il a pris l'énergie Il l'a prise et l'a prise et l'a prise encore et encore Jusqu'à être totalement surchargé Et avoir du coup Toutes les radiations nécessaires pour pouvoir affronter les deux menaces Ce qui a fait que notre bon Godzilla A eu ces écailles qui ont changé de couleur En prenant la couleur du coup De l'énergie de Tiamet Et il s'est retrouvé donc avec des écailles toutes roses D'où ce style très très stylé On oublie vite de le dire Godzilla et Kong se sont donc retrouvé face à Shimo et notre bon Skarking Ils se sont retrouvé sur terre à Rio de Janeiro Si je ne dis pas n'importe quoi pour un combat époustouflant Mossra quant à elle Elle a retenu les autres singes qui se trouvaient dans la terre creuse Et pour que le combat puisse se dérouler comme il se doit sur la planète terre Shimo a commencé à balancer un petit rayon glacial dans le ciel Je pense que le Skarking voulait que la planète retombe dans une certaine aire glaciaire Voilà pourquoi pas Et donc là ils se sont affrontés 2 vs 2 Sauf qu'il y a le mini Kong qui est arrivé Il a réussi à éclater le fameux cristal qui permet de contrôler Shimo Vous savez en le faisant souffrir etc Et donc Shimo qui n'est pas forcément très méchante comme créature S'est retourné contre le Skarking Qui l'avait énormément martyrisé Et Kong l'a tenu entre guillemets dans les airs Je ne suis pas proche du entre guillemets Il l'a totalement tenu dans les airs Shimo a balancé un petit souffle glaçant Et ensuite Kong l'a pris et l'a balancé au sol pour tout simplement l'éclater Et goodbye le Skarking Voilà comment Kong, Godzilla et leur nouvel allié désormais Shimo ont réussi à battre le bon Skarking Et j'oublie aussi le mini Kong Mais voilà Il était plutôt sympathique le petit côté un peu drôle du film Et il a quand même réussi à péter le cristal Donc on ne va pas l'oublier Bien joué notre petit mini Kong Donc maintenant répondons à la question Qu'est-ce que devient Kong à la fin du film ? Et bien notre bon Kong il est reparti avec le mini Kong Et Shimo dans la terre creuse Et plus précisément à l'endroit où étaient enfermés les singes géants Tout simplement pour devenir leur chef Et je dirais même plus pour devenir leur roi Parce que oui c'est bon Là normalement Kong est bel et bien le King Kong C'est ce qu'avait dit notamment dans une interview Adam Wingard Le réalisateur Il disait que tout le chemin, toute l'évolution de Kong Depuis Skull Island avait mené à ce moment là On pouvait enfin l'appeler le King Kong Étant donné que sur Skull Island Il n'avait pas de congénère qu'il pouvait en fait diriger C'était effectivement le roi de l'île Mais sans personne, comment dire, d'équivalent C'était pas forcément très intéressant de l'appeler comme ça Et là en se retrouvant enfin en contact de personnes D'animaux qu'il ressemble Et bien c'est bon on peut enfin l'appeler tel quel Donc c'est bon King Kong est enfin né En plus c'est plutôt pas mal pour lui Parce que bon notre bon Kong Comme je vous l'ai dit il était tout seul Donc forcément il n'avait pas de famille Il avait perdu ses parents sur Skull Island Il s'était fait bouffer par vous savez Les créatures bizarres, les rampants Je crois que ça s'appelait comme ça Il a des personnes qui lui ressemblent Enfin des animaux toujours Et bah il va être J'espère qu'il va être heureux J'espère qu'il va être heureux Parce que bon Tous les films crossover avec Godzilla Bah c'était pour le mener à ce moment là Dans Godzilla vs Kong Il s'est retrouvé sur la terre creuse Dans Godzilla vs Kong C'est bon il est dans la terre creuse Mais il connaissait personne Et là c'est bon Let's go Il a enfin des potes Et quand t'as Godzilla A la fin de Godzilla vs Kong Et bien lui il est toujours le numéro 1 sur Terre C'est à dire que lui il va pas forcément dans la terre creuse La terre creuse c'est pour notre bon Kong Et là lui il part se reposer en fait régulièrement J'ai l'impression Dans le colisée de Rome Voilà là où il se sent je pense le plus à l'aise En attendant qu'une nouvelle menace Apparaisse sur la planète Terre Notre titan Et qu'il puisse ensuite se taper contre eux Et protéger en fait la nature tout simplement Voir l'humanité d'une certaine manière J'irais pas jusqu'à dire qu'il protège l'humanité Vu comment il détruit tout sur son passage Mais il maintient l'équilibre Et c'est plutôt pas mal Parce que la partie colisée vous voyez Et bien j'ai vu une petite théorie sur internet Sur X Je l'ai appelé ça Twitter mais peu importe Enfin qui disait tout simplement Que Kong se mettait dans le colisée Parce que ça lui rappelait l'endroit où il vivait avant Vous savez l'endroit dans Godzilla 2 Donc le roi des monstres Où on l'avait vu se régénérer Enfin il essayait de se régénérer sous l'eau Où les humains l'ont suivi pour voir où il était Parce qu'il était censé être mort Enfin bref Et on lui avait explosé l'endroit où il vivait En faisant péter une bombe atomique Pour pouvoir le recharger justement Sauf qu'après ça Il n'avait plus d'endroit où se caler Où se poser Où se reposer C'est plutôt Tristounet Si on peut dire Le pauvre Godzilla Il cherche désespérément un endroit Qui ressemble à l'endroit où il avait l'habitude de vivre Il semble que le colisée de Rome Se rapproche le plus de ce type de lieu de vie Donc voilà pour notre bon Godzilla Qui est parti pour se reposer Arrêter encore les menaces A la fin du film Et vous devez vous demander aussi S'il y a une scène peu générique à la fin De Godzilla X Kong Et bien pour une fois Il n'y en a pas du tout Il n'y en a pas du tout Enfin je dis pour une fois Je crois que dans Godzilla vs Kong Il n'y en avait pas non plus Et là pareil Dans le même cas Je pense que Alex Wingrad Ouais il a décidé de ne pas en mettre Donc on n'a pas forcément D'ouverture directe Ou de teasing directe Concernant la suite du Monsterverse On se doute que Godzilla Va continuer à affronter Divers titans Tout au cours des autres films Et que Kong Kong va continuer à gouverner Toute cette petite troupe Mais je pense que Ouais par rapport à Kong On est peut-être arrivé à la fin D'un périple d'un voyage Parce que là c'est bon Il a coché toutes les cases Qui faisaient Qui pouvaient avoir des quêtes Donc avoir une famille Gouverner Un nouvel endroit où vivre Donc maintenant je ne sais pas trop Ce qu'ils vont raconter avec lui Il y aura bien entendu Une vidéo un peu plus détaillée Parce que j'ai fait quand même Des recherches sur ce sujet là Mais voilà Avec le nouveau Son nouveau fils adoptif Si on peut appeler ça Je pense qu'il y a un petit passage de flambeau Qui pourra arriver À un moment ou à un autre Et pour Godzilla Je pense qu'il va toujours continuer De se taper par-ci par-là Mais je pense qu'il faut Qu'il fasse d'autres films sur lui De manière solo Enfin il nous faut des films solo Pour les deux Ou même pas pour les deux Juste pour Godzilla Vu que pour moi Les films crossover Godzilla Kong etc Bah c'est des films centrés sur Kong Donc Godzilla il a besoin Je pense de retrouver Un petit Un petit cocon Un petit endroit un peu sympathique Où il peut Où il peut Bah affronter d'autres menaces Et où Kong n'a pas forcément Besoin d'arriver Et ce serait pas mal aussi De le voir se battre Aux côtés de Mossra A nouveau Donc à voir où ça va mener Tout ça dans le futur Mais j'en ferai une vidéo Bien entendu Qui sortira normalement Le lendemain de celle Ce que vous êtes en train de voir Donc restez bien entendu Connectez Et pour patienter Vous pouvez voir La critique de Godzilla X Kong Qui est juste là Pour comprendre un peu plus Pourquoi je trouve Que le film est bien Mais pas assez bien Par rapport à ce que Ça aura pu être Et de l'autre Vous avez la fin expliquée De Kong-Fu Panda 4 Qui est sorti au cinéma C'était Ludodilu de Verse A la prochaine Salut